Je disais que c'est un très grand défi de s'assurer qu'effectivement tout ce système n'est pas caporalisé par une catégorie, que tout ce système profite à tout le monde, y compris aux couches vulnérables, pour s'assurer le modèle organisationnel conseillé aux populations, ou du moins l'approche adoptée dans l'encadrement des populations, c'est une approche participative. Ce sont les populations au niveau des villages à travers des assemblées générales qui regroupent tout le monde. Ce sont ces populations qui désignent les membres des structures qui animent la gestion des ressources forestières. On a veillé à ce qu'il y ait de la transparence dans la conduite de ces aménagements forestiers villageois parce que selon le règlement intérieur de ces structures, chaque année, au niveau de chaque marché rural de bois, il faut tenir au moins deux assemblées générales villageoises. Une première assemblée générale pour faire la programmation de l'année, une deuxième assemblée villageoise pour faire le bilan de l'année, faire le point des activités, faire le point des entrées et décider des investissements qu'il faut faire non seulement au niveau de la forêt, mais des investissements au niveau du village pour le débrouillement social. Merci.